Au chapitre des oeufs, le Québec et Terre-Neuve et Labrador sont les deux provinces où la production sans quota est la plus limitée. La Fédération des producteurs d'oeufs du Québec, qui fixe le hors-quota, craint de hausser les seuils, de peur de déstabiliser le marché. Certains programmes sont toutefois mis en oeuvre, mais leur succès est mitigé. Chaque matin, Pascal Genet-Richard va ramasser les oeufs de ses poules qui picorent non loin. Cette année, Pascal élève 250 pondeuses à la ferme Les Jardins du Pied-de-Sillerie à Donam, en Estrie. Moi, avec 250, je produis en une année ce qu'une ferme normale fait en une journée. Donc, ce n'est pas du tout la même échelle, ce n'est pas le même produit. Mes poules, elles sont dehors, elles prennent un bain de soleil. À 300 kilomètres de là, les poules de Samuel Bertrand prennent aussi un bain de soleil. On n'est pas biologique, mais on fait toujours, on tend à voir le plus naturel, donc sans antibiotiques. Les poules sont nourries de grains tout végétales, il n'y a pas de facteur de croissance non plus dans leur moulée. Puis, c'est un élevage, comme on dit, sans stress. À l'instar de leurs collègues ontariens, ces producteurs québécois bénéficient d'un programme de production hors quota. Au Québec, comme dans toutes les provinces, ce sont les associations de producteurs, détenteurs de contingents, qui déterminent le plafond permis pour le sans quota. Or, depuis quelques années, des voix s'élèvent pour que les fédérations de producteurs osent ses seuils. Au Québec, pour les oeufs de consommation, le plafond a été fixé à 99 poules. Paulin Bouchard dirige la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Nous, à la fédération, on a fait des ouvertures pour permettre à des plus petits producteurs d'avoir plus que 100 poules. Donc, on a mis des programmes en place pour permettre aux producteurs de produire jusqu'à 500 poules, de diversifier son entreprise. Pour le moment, 15 producteurs y sont inscrits. Mais pour les producteurs désireux de produire sans quota, c'est insuffisant. De ce côté, la fédération craint qu'en haussant davantage le plafond, il y a des risques pour la biosécurité de l'industrie. Elle appréhende aussi un déséquilibre du jeu de l'offre et de la demande. Et elle doute de la présence des marchés. Selon Paulin Bouchard, pas question de créer deux classes d'éleveurs. Au chapitre de la biosécurité, tous les producteurs doivent suivre des normes. Si un problème de santé animale survient, c'est toute la filière qui va en souffrir. Les 140 producteurs du Québec ont vécu plusieurs événements problématiques au niveau de la salubrité, puis des pertes de production, des pertes de marché dues à des salmonelles. Si un producteur a un voisin qui aurait des oiseaux qui ne sont pas confinés ou qui ont accès à d'autres oiseaux de migration, des oiseaux qui comportent des maladies, c'est possible d'avoir des contaminations de production de cheptels qui vont se croiser, puis qui pourraient mettre à risque le producteur qui gagne sa vie finalement à vendre des oeufs. Patrick Mounler est chercheur à l'Université Laval. Il comprend l'inquiétude de la fédération, mais il pondère. Nous, dans l'enquête que nous avons conduite auprès des producteurs qui commercialisent leurs oeufs, on a vu quand même que nos producteurs, ils avaient un certain nombre de connaissances par rapport au programme de biosécurité et qu'ils étaient attentifs. Il y a quelques cas, mais franchement, ils sont rares, où ça semble être parti d'un petit élevage, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt amplifié par la concentration des animaux territoriales. Les marchés, une autre source de préoccupation pour la fédération. Est-ce que les marchés sont assez importants pour permettre aux éleveurs hors quota d'écouler leurs oeufs? Actuellement, Pascal ne peut vendre ses oeufs, bon lui semble. Il est limité à la vente directe au circuit court. De main à main, de gré à gré, de mon entreprise au client qui va consommer l'oeuf. Moi, je ne peux pas malheureusement vendre à d'autres qui pourraient revendre pour moi, mais les gens font la file pour ça. Les fermes m'appellent, moi, pour pouvoir avoir mes oeufs, mais malheureusement, je ne peux pas les fournir. Il vend donc ses oeufs fermiers au kiosque de la ferme Les Jardins du Pied-de-Sélerie. Les légumes, ça vient comme avec les oeufs. C'est des produits frais qui se vendent très bien ensemble. L'année dernière, je mettais des oeufs le matin, puis à midi, il n'y en avait plus. Donc, c'est extrêmement en demande. C'est aussi un bon complément au poulet. À la base, le but, c'était d'ajouter un produit à l'offre de l'entreprise familiale. Donc, les oeufs sont en vente ici, là, au kiosque, à l'année longue. On vend, je dirais, entre une trentaine à 70, douzaine par semaine, juste à la ferme ici. On a une centaine de clients par semaine qui viennent à la boutique. On a une boutique en ligne qui est opérationnelle, qui fonctionne. On va dans des marchés publics. On va dans trois marchés publics. Donc, on participe avec un marché de solidarité. Cela peut sembler beaucoup, et pourtant, ça n'a pas été suffisant. On a essayé d'aller dans le plus de marchés publics possibles. On a essayé d'en transformer le plus possible. On a fait des quiches, des pâtés, des saucisses. On a même essayé de faire des tartes aux oeufs, des choses comme ça. On pensait que ça serait plus facile. Mais vraiment, on se basait beaucoup sur les marchés publics. C'est sûr qu'en hiver, on se disait, on va se faire connaître l'été. Puis en hiver, on va attirer les gens. Mais vraiment, peut-être qu'on l'a sous-estimé. Ils ont envoyé deux mille douzaines moissons à Ottawa parce qu'on n'a pas réussi à en faire la vente. Samuel aimerait bien élargir ces marchés. Qui nous permettent de vendre en épicerie fine, en boutique d'alimentation naturelle. L'épicerie, le dépanneur du village pourraient aussi être des débouchés possibles qui sont aujourd'hui fermés pour le moment à ce type de produit. Dans certaines provinces, ils acceptent aussi la vente, ce qu'on appelle avec un intermédiaire, le circuit court avec vente indirecte. Alors, pourquoi ne pas permettre de diversifier les points de vente? Depuis une quinzaine d'années, le nombre de marchés publics et de fermes qui distribuent des paniers biologiques progresse. Nous, ça peut nous laisser penser que le marché est présent, mais le marché n'est pas présent pour 250 consommateurs près du producteur pour aller s'approvisionner directement à leur ferme. Ça peut nous laisser penser que les marchés ne sont pas aussi grands que ce qu'on peut penser qu'ils sont. La preuve, dit-il, c'est producteurs qui font partie du programme et qui peinent à vendre leurs oeufs. Selon lui, il n'y a pas lieu d'augmenter la production hors quota et d'ouvrir encore plus les marchés, qui sont d'ailleurs déjà comblés. Parmi les 140 producteurs du Québec, on en a au moins 25 de ces producteurs-là qui se concentrent présentement sur la mise en marché directe aux consommateurs. On rencontre déjà très bien la plupart des marchés au niveau de la différenciation des oeufs. On produit des oeufs méga, des oeufs biologiques. On peut trouver à l'épicerie des oeufs avec l'ITN. On peut trouver toutes les catégories de poules à liberté, des bruns ou des blancs. Augmenter le plafond du sans quota, déséquilibrait-il le jeu de l'offre et de la demande? Non, selon le chercheur Patrick Moundler. La production resterait marginale. On a fait des projections au Québec. Au pire, on arrive à 2,8 %. C'est vraiment dans l'hypothèse où on a 600 producteurs qui se mettent à produire 500 poules et qui vendent tous leurs oeufs comme ça, ce qui est franchement peu réaliste. La régie des marchés agricoles du Québec tiendra prochainement des audiences sur le seuil du 100 quotas. Et si elle en vient à la conclusion qu'il faut hausser le plafond, Pascal se retire du programme de la Fédération. Cette année, je vais payer près de 2 000 $ en cotisation. C'est à peu près ce que j'aurais été capable de me tirer en salaire. Si on avait le droit sans quota d'en avoir 300, j'arrêterais à 300 et puis je quitterais la Fédération pour ne pas avoir à payer, mais surtout pour ne pas être restreint à la vente directe, ce qui est un fardeau majeur dans mon cas.